Bonjour. Après avoir franchi la barre des 850 dollars l'once, le cours de l'or poursuit sur l'ascension. Aujourd'hui, le prix de l'or se négocie à plus de 882 dollars l'once. Pour rappel, un once d'or vaut environ 31,1 grammes. Cette hausse du cours de l'or s'explique par la morosité en bourse, par les tensions géopolitiques, surtout entre les Etats-Unis et l'Iran, et également par la hausse des prix pétroliers. Cette hausse du prix de l'or doit être relativisée. Il est vrai qu'en 1980, le prix de l'or avait déjà atteint la barre des 850 dollars. Mais si on tient compte de l'inflation depuis ces deux dernières décennies, le prix de l'or devrait évoluer au-dessus de la barre des 2000 dollars l'once. On est encore très loin de cette barre historique. Il est vrai qu'on constate qu'en bourse de nombreuses mines d'or, telles que Goldfield, la deuxième plus grosse mine d'or en Afrique du Sud, traîne un peu la patte. Aujourd'hui, le titre Goldfield se négocie à environ 11 euros, à la bourse de Rolex Bruxelles, alors qu'il n'y a même pas un an. Le titre se négocie encore à plus de 20 euros. Il est vrai que Goldfield profite naturellement de la hausse du prix de l'or. Malheureusement, le dollar a poursuivi son mouvement baissier, et donc Goldfield gagne moins lorsqu'il vend son or. Et par ailleurs, les coûts de production chez Goldfield ont explosé ces derniers mois. Et donc aujourd'hui, un investisseur qui veut gagner sur le cours de l'or doit donc investir plutôt dans des trackers qui copient l'évolution du prix de l'or. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada